Allons rencontrer François Landry, coordonnateur des services aux élèves, qui va nous parler de la vie scolaire. Bonjour François! Salut Mathilde! Pendant ton secondaire, tu auras plusieurs occasions de t'épanouir et de t'engager au sein de notre vie scolaire. Plusieurs activités sont offertes comme le conseil des élèves, le café solidaire, le journal étudiant LEM, la journée blanche, les voyages et plus encore. Il y a de l'animation tout au long de l'année. Le personnel organise une panoplie de semaines thématiques, comme la semaine « Prendre soin de soi » et la semaine « Mathe et science ». Des journées spéciales permettent même aux filles de remplacer leur uniforme pour une tenue civile. Ah oui! Faut pas que j'oublie, en deuxième secondaire, les élèves ont toujours hâte de vivre la traditionnelle nuit à l'école. Une belle activité parmi tant d'autres qui va augmenter ton sentiment d'appartenance au monde. Ah oui, la nuit à l'école, ça j'ai vraiment hâte! Rencontrons maintenant Isabelle Côté, psycho-éducatrice, qui va nous parler des services offerts aux élèves. Bonjour Isabelle! Bonjour Mathilde, bienvenue à l'Ancrage! Donc, en tant que psycho-éducatrice, j'offre un service d'aide volontaire et confidentiel. Je suis une personne ressource qui accompagne tous les élèves de tous les niveaux scolaires lorsqu'elles vivent des difficultés d'adaptation. Toutes les raisons sont bonnes pour venir me voir. Par exemple, pour développer ton estime et ta confiance, apprendre à composer avec ton stress ou encore développer des stratégies pour mieux gérer tes émotions. En fait, tout ce qui te préoccupe en tant qu'adolescente. Et tout au long de ton secondaire, tu me verras en classe puisque j'animerai plusieurs ateliers sur divers sujets. Nous avons également un service d'orientation. La conseillère en orientation anime des ateliers en classe de la première à la cinquième secondaire, en plus des rencontres individuelles pour les élèves du deuxième cycle en lien avec leur choix de carrière. Une des belles activités du service d'orientation est le Salon des professions, où tu pourras rencontrer une variété de professionnels. Ça pourra donc te donner des idées pour ta carrière future. Il y a aussi une orthopédagogue qui offre un service d'aide privée aux élèves qui sont susceptibles de présenter ou qui présentent des difficultés d'apprentissage scolaire ou qui ont un trouble d'apprentissage. Alors voilà Mathilde, j'espère que tu auras profité de ces belles ressources qui sont mises à la disposition de nos élèves. Merci Isabelle. Merci.